... Au sommaire de ce journal, ... ... Les détenteurs d'attestations villageoises ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour faire leur demande de l'ACD. Réligion, l'église, la cité de gloire fête ses sept années d'existence. Villers-Eveillat, l'ACROMAG, Association des Professionnels de l'Agence Naturelle de Côte d'Ivoire, annonce la réapplication des pistes rurales. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business & 4 Africa. En remplacement des problématiques d'attestations villageoises, nous parlons d'acquisition de parcelles. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place en mai 2023 l'attestation de droit d'usage coutumier depuis le 1er juillet 2024. Dans l'exécution de cette nouvelle réforme, les détenteurs d'attestations villageoises ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour faire leur demande d'ACD, autrement arrêtés de concessions définitives. Le sujet a été abordé par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme lors de la tribune La Matinale du Bâtir. Le compte-rendu de Issa Vadini et Marissi Seri. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, à travers les directions du domaine urbain et de la communication, et également du cabinet. En face, la presse pour cet exercice. La première édition de la Matinale du Bâtir, qui s'intéresse à cette occasion à l'attestation de droit d'usage coutumier, fruit de la nouvelle réforme adoptée en mai 2023 sur le foncier urbain, en remplacement de la célèbre attestation villageoise. Une attestation qui ne sera plus valable à compter du 1er janvier prochain, selon le directeur du cabinet du ministère, qui interpelle les détenteurs. Celui qui dispose d'une attestation villageoise, il a six mois pour aller faire sa demande d'acédé. Quand on le demande, il y a des gens qui disent, mais et si on ne dépose pas maintenant et après ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Si tu as six mois pour faire ta demande d'acédé. Pourquoi tu veux forcément être en risque ? Bien voir, qu'est-ce qui t'empêche de déposer maintenant ? Je pense que l'essentiel qu'il faut percevoir, c'est qu'il ne faut pas garder une attestation villageoise du soir ou jusqu'en 2025. L'État se réserve le droit lui-même de produire ces documents désormais et de les mettre à disposition de chèques de village pour qu'il puisse signer. Pour ne pas qu'on puisse avoir plus de deux attestations sur un lot. Si on n'a pas plus de deux attestations sur un lot, la possibilité de vendre un lot à plus d'une personne est de zéro. A vous accéder donc, quant à cette tribune naissante, sa raison d'être c'est bien justement les échanges qui ont lieu dans cette salle, selon le directeur de la communication. C'est une tribune qui vous offre, chers confrères, chers penseurs, l'opportunité de dialoguer directement avec des représentants du ministère, de clarifier certains points et d'approfondir votre compréhension des enjeux de nos secteurs. Aussi, au crédit de cette direction de la communication et des relations publiques, le magazine Bâtir, gratuit, qui est pour sa part, à sa neuve d'imparition. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, la Promac, a tenu sa réunion annuelle de démarrage des travaux de réhabilitation des pistes rurales. Pour cette année 2024, Apromac ambitionne de réhabiliter 204 kilomètres de pistes villageoises dans plusieurs localités, dont Aboisseau, Dabou, Toumoudi, Sikensi et Aboville. Objectif, faciliter l'évacuation des fonds de TASS vers les unités de transformation. Le récit de Pierre Themeux. 204 pistes rurales à réhabiliter dans les localités d'Aboisseau, Dabou, Toumoudi, Sikensi, Aboville, Toui, Soubré, Isia, Anoumaba, Sérébissou, Tiasale et Ouelé. C'est l'une des ambitions de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire pour l'année 2024. Ces travaux, lancés le lundi 14 juillet 2024, permettront ainsi de faciliter l'évacuation des fonds de TASS vers les unités de transformation et les déplacements des populations rurales des localités ciblées. Un projet qui répond ainsi à la vision du Conseil d'administration de la Promac. Pour cette campagne ici, nous devons reprofiler 204 kilomètres dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il était important qu'on rencontre des entreprises qui ont été soumissionnées et qui ont été retenues pour exécuter ce travail dans un délai raisonnable. C'est sur ce point que nous avons travaillé avec les entreprises que tout démarre à partir d'aujourd'hui. Au cours de cette réunion de démarrage des travaux, les responsables de la Promac ont échangé avec les 14 entreprises sélectionnées pour l'exécution des travaux. Et la Promac souhaite voir ces travaux de reprofilage lourd livrés dans 8 mois. Au sorti de cette réunion, il faut dire que nous avons levé certains doutes. On s'est posé pas mal de questions quand on a visité les différentes pistes. Et on a dû soumettre nos préoccupations. En retour, on a été satisfaits. Écoutez, il était important pour nous de s'associer tout de suite à cette réunion de démarrage des travaux parce que nous avons fait quand même une prévisite sur les différents sites. Et nous avons compris qu'en fait, les pistes sur lesquelles nous devons travailler étaient différentes des autres pistes. En plus de ce programme de réhabilitation de pistes, la Promac a à son actif deux autres programmes de développement, notamment le programme Appui à la formation au métier de l'EVA et le programme Aide à la création et à la gestion durable de plantations d'EVA. Parlons religion. L'église La Cité de Gloire, fondée par le prophète Francis Monnet, a célébré ses sept ans d'existence à son siège principal dans la commune de Cocody. Cette cérémonie était le clou d'une convention tenue sous le thème « C'est l'œuvre de Dieu de ton père qui t'aidera » tirée de la Bible Genèse chapitre 49 verset 25. Nos reporters Philippe Zabot et Valentin Kras ont assisté à la cérémonie. Suivez. La cérémonie de l'ancêtre de l'église La Cité de Gloire marquait aussi la fin des cinq jours de convention dont la pierre angulaire était Genèse 49 verset 25. Un verset qui dit en substance que « La bénédiction de Dieu transite par les pères biologiques et les pères spirituelles qui ont le devoir de la déverser sur eux leurs fidèles. » C'est ce qu'ont fait Francis Monnet, fondateur de l'église La Cité de Gloire et son père spirituel, le prophète Ayouk Raymond, venu du Cameroun. Les deux prophètes étaient heureux du bon déroulement de la convention couplée à cet anniversaire. Dieu est un Dieu transgénérationnel. Le thème de ce programme c'était Genèse 49 verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. L'aide de l'homme est bonne, mais lorsque l'homme te porte, l'homme peut se fatiguer et te laisser. Mais la meilleure aide, c'est l'aide de Dieu. Alors ce programme était pour amener chaque enfant de Dieu à croire en l'aide de Dieu, à l'exaucément divin. « Je suis venu pour le septième anniversaire de la Cité de la Gloire. Je suis content parce que la dimension qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas la même dimension qu'on a commencé. Donc ça montre qu'il grandit et Dieu est fidèle avec nous. » Le thème partagé par les pères spirituels de l'église de la Cité de Gloire a été bien compris par les fidèles qui l'ont démontré pendant le culte par des pas de danse et des actions de grâce. À la Cité de Gloire, dans 7 ans, nous voyons 50 églises. Dans 7 ans, nous allons parcourir Abidjan. Nous allons parcourir l'intérieur du pays. Nous allons parcourir l'extérieur du pays. Nous avons déjà l'église de France qui est en train de se créer. « Vous êtes sans ignorer que nous étions à Makori en train de louer un préau d'une école, l'école EECI, et Dieu nous a permis d'avoir ce grand bâtisse au niveau de la Riviera. Dans les 7 ans, Dieu nous a permis d'acquérir plusieurs terrains. Dieu nous a permis d'ouvrir une branche à Yopougon, ouvrir une branche à Makori. » La convention marquant les 7 ans d'anniversaire de l'église de la Cité de Gloire a été ouverte par le révérend Dion Roubert, président de la Conférence des églises protestantes et Mission évangélique de Côte d'Ivoire. Une note sur la protection infantile. Il s'est tenu à Abidjan un atelier pour présenter le plan d'action national détaillé de la réponse à l'enquête sur les violences faites aux enfants et aux jeunes de Côte d'Ivoire, organisé par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers le programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-SIDA. Cette activité visait à inciter les parties prenantes à s'approprier le contenu et s'impliquer davantage dans la lutte pour la protection des enfants. Inviter les acteurs impliqués à être des architectes d'un avenir meilleur pour les enfants. Tels sont les maîtres mots adressés aux parties prenantes en présentiel et en ligne à l'atelier de présentation du plan d'action national détaillé, de la réponse à l'enquête sur la violence faite aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire. Les activités ont été meublées par des projections de films de témoignages d'enfants victimes de violences et la présentation des six axes stratégiques pour inciter ces acteurs à une collaboration collective et multisectorielle. Nous nous rendons compte que l'heure est grave et que des enfants meurent à chaque fois qu'il y a une violence. Et donc l'appel qui a été lancé, c'est qu'il y ait une coordination, une synergie autour, mais c'est que chacun se sente concerné. Nous avons soumis un plan de réponse nationale qui aujourd'hui vient d'être présenté. Ces travaux ont enregistré la présence de partenaires techniques et financiers venus témoigner leur soutien. Je voulais rappeler que la Côte d'Ivoire était le premier pays de l'Afrique francophone à conduire l'enquête VAX. Maintenant que nous disposons du plan de réponse, je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement des États-Unis à travers, aux côtés du gouvernement ivoirien, pour contribuer à sa mise en oeuvre. Ce sont 58% de filles contre 66,5% de garçons du taux de prévalence général observés sur les enfants et les jeunes issus de l'enquête VAX. Cette enquête a pris ses marques depuis 2018 avec un montant de plus de 17 milliards de francs CIFA nécessaires aux acteurs à sa mise en oeuvre. C'était un reportage signé Michel Brou et Tima Traoré entre son nom à l'art oratoire. L'école pratique d'art oratoire et d'éloquence a gradué ses apprenants formés aux outils et principes de l'art oratoire et éloquence. Une graduation effectuée au cours de la deuxième édition du Salon africain de l'art oratoire et métier associé. Sandrine Kwame et cette équipe ici nous en parlent. Les apprenants à l'art oratoire de l'école pratique d'art oratoire et d'éloquence de Côte d'Ivoire sont gradués ce jour. Il s'agit d'une centaine de récipiendaires ayant été formés aux outils et principes de l'art oratoire et d'éloquence. Ils ont reçu des pachemins marquant la fin de leur formation au Salon africain de l'art oratoire et de métiers associés qui a eu pour thème principal pour cette édition l'art oratoire et éloquence, secret de performance managériale et personnelle. L'art oratoire est un outil de gestion managériale et un outil de promotion individuelle comme le dit le séminaire. Tout d'abord, j'ai décidé de venir faire la formation parce que de façon naturelle, je suis timide. Donc pour vaincre cette timidité, je me suis inscrit à cette formation pour vaincre la timidité. L'art oratoire a une grande prépondérance dans la société dans la mesure où vous pouvez avoir des connaissances, vous pouvez avoir des relations, mais il faut savoir transprendre vos connaissances. Ce programme est un exercice assez particulier dans le cadre du processus de formation de ces auditeurs. Ce programme s'intitule le Salon africain de l'art oratoire et de l'éloquence. A travers ce programme, c'est véritablement de mettre en lumière le potentiel inconditionnel que revêt l'art oratoire et de l'éloquence dans la performance des cadres et des managers. L'école pratique d'art oratoire et d'éloquence enseigne sur une période de trois mois le perfectionnement et le coaching en technique de prise de parole en public, en développement personnel et en gestion de projet. A présent, l'information régionale. Pour être plus efficace et sauver des vies, la Société ivoirienne de médecine d'urgence composée de cliniciens, biologistes et radiologues était à Yamoussoukro pour une masterclass autour du thème « Cliniciens, biologistes et radiologues pour la sécurité des soins en urgence ». Cette quatrième édition de la masterclass des urgentistes a vu le soutien du ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Thibault nous commente le reportage de Charles Kouakou. Objectif premier visé par la Société ivoirienne de médecine d'urgence en organisant cette masterclass est de renforcer les capacités des praticiens de la médecine d'urgence pour un exercice optimal de leur métier face aux défis de la préservation de la nature humaine. Plusieurs problématiques ont été débattues par les professionnels de la santé à travers des partages d'expériences mais avec plusieurs innovations contrairement aux éditions précédentes. Pour cette édition, en plus des ateliers, on a ajouté ce qu'on appelait les cas pratiques. C'est-à-dire que c'était des cas qui étaient rencontrés par certains médecins sur leur lieu d'exercice. Ce sont des cas réels sur leur lieu de travail. Et donc ces médecins-là, avec les difficultés qu'ils ont eues à prendre en charge de ces cas-là, ils nous ont remonté ces cas pour qu'ensemble, avec tous les participants de la masterclass, avec les sachants qui sont là, on puisse échanger sur ces cas, discuter sur ces cas. Le ministère en charge de la Santé approuve cette rencontre. entre urgentistes, qui est une initiative visant à soutenir la politique de modernisation du système de santé. Monsieur le ministre, je m'ai charge de vous dire qu'il a la pleine mesure de la problématique des urgences. Et c'est pour ça, le programme hospitalier, qui est en cours d'exécution depuis 2018, pour lequel le président de la République, son Excellence Salah Sanawattara, a consenti plus de 1 000 milliards de nos francs, et qui vise à mettre à la disposition des praticiens que nous sommes les infrastructures qu'il faut. Cette masterclass a été une belle rencontre, occasion de présenter les différents domaines de la santé urgentiste avec la visite des stands. La ville de Corogo a abrité un colloque des leaders avec les présidents des électriciens des localités de Côte d'Ivoire. Ils ont réfléchi sur le devenir de l'union des électriciens et adopté des projets pouvant impacter positivement l'organisation. L'objectif de ce colloque est la redynamisation de l'UEC dans une Côte d'Ivoire en plein essor technologique et économique. Son président a exhorté tous les électriciens de Côte d'Ivoire à adhérer à cette organisation créée depuis 2012 pour défendre les droits et intérêts des électriciens. Le récit de Daouda Ouattara. L'union des électriciens de Côte d'Ivoire s'est réunie à Corogo dans le nord du pays pendant trois jours pour réfléchir sur comment redynamiser l'ensemble du secteur électrique et surtout adopter un projet de construction de centres de formation pour les électriciens dans quatre villes de la Côte d'Ivoire, d'où le thème de ce colloque « Redynamisation de l'UEC en plein essor technologie et économique » présidé par Florent Koulibaly. « Ces colloques nous permettent de pouvoir redynamiser les électriciens, les organiser, les recenser quant à mettre à la disposition de la population des électriens professionnels et consciencieux et aussi créer un climat de confiance, de bonne ambiance avec nos régulateurs, notamment CQL, Codinome et la CIE. Donc ici, nous avons des assises pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'Ivoire que les électriciens existent et qu'ils sont tentés de prendre leur part dans le développement des technologies d'installation en Côte d'Ivoire. Alors je remercie toutes les régions, les douze régions qui ont fait le déplacement pour venir réfléchir sur l'avenir de tous les électriciens de la Côte d'Ivoire. « C'est avec une satisfaction que nous sommes retrouvés ici et c'est avec une satisfaction que nous sommes en train de retourner chez nous, dans nos différentes localités. Nous allons prôner l'intérêt que les électriciens de Côte d'Ivoire ont à adhérer à l'USI. Et l'USI, c'est la mère. L'USI a pour mission de recenser et organiser tous les électriciens exercent en Côte d'Ivoire. Remise des trophées à tous les participants ont marqué cette journée de réflexion. Créée en 2012, l'USI revendique à ce jour plus de 10 000 adhérents étendus sur l'ensemble du territoire national et représentés par des bureaux ennettes dans chaque localité du pays. À Biankouma, le comité de gestion du parc national du Mont Sangbé a tenu récemment sa première réunion trimestrielle de l'année 2024. Cette rencontre était centrée sur l'évaluation des activités de gestion du parc au cours du trimestre écoulé. Le récit de Théodore Kanga. Lors de cette réunion, les participants ont examiné les résultats des actions entreprises et ont constaté que 96% du plan d'aménagement et de gestion a été mis en œuvre. Ce taux élevé de réalisation témoigne de l'efficacité des efforts déployés pour préserver et valoriser cette réserve naturelle. Nous étions à l'intérieur du premier suivi ou du suivi semestriel du plan d'action annuel du parc national du Mont Sangbé qui a été exécuté avec une performance de 96%. On attendait un taux de réalisation de 44%, on a réalisé 42%. Cela demande l'effort que le gestionnaire, l'équipe de gestion a mis en œuvre pour pouvoir mettre en œuvre les différentes fonctions de gestion. Le représentant du conseil régional du Tonkui a également pris la parole pour annoncer que les voies d'accès au parc seront prochainement profilées. Cette initiative vise à faciliter le développement de l'écotourisme, un aspect crucial pour la promotion et la durabilité du parc. Cette belle initiative est également saluée par les enseignants-chercheurs. Ce qui est prévu par le conseil régional à travers ce partenariat, c'est la réalisation de structures d'hébergement, le reprofilage d'un tronçon qui rallie un village au parc de sorte à permettre aux touristes qui éventuellement vont venir de se déplacer et puis des pistes également à réaliser à l'intérieur du parc. Cette réunion a offert une occasion importante aux participants de synchroniser leurs informations et de partager une vision commune pour le futur du parc. Les discussions ont également permis de dégager des perspectives pour le semestre à venir. Il s'est tenu à Landiougou, dans la Bagoué, les journées socio-culturelles, éducatives et sportives de l'Union fraternelle des élèves et étudiants de Landiougou, une conférence sur la scolarisation de la jeune fille, le leadership féminin, le tournoi de football de handball, mais aussi la remise de prix à tous les élèves admis au BEPC et au baccalauréat. Les journées socio-culturelles, éducatives et sportives de l'Union fraternelle des élèves et étudiants de Landiougou ont attiré du monde. Parents d'élèves, élèves et étudiants ont répondu à l'appel de l'Union, une association qui a été mise en place pour créer des conditions de formation et accompagner ses membres à atteindre le niveau supérieur. Cette journée solennelle a été initiée afin de promouvoir l'indispensabilité de la convivialité du développement pour la cause qu'on met dans le processus de développement de notre beau village. Ce que nous faisons, c'est pour le bonheur de toute cette population. Ce que nous faisons chaque jour, ce à quoi nous réfléchissons chaque jour, c'est comment les femmes, les hommes de Landiougou vont mieux se tenir, comment notre beau village va continuer à s'embellir. Le haut patron de cette journée, Ben Kayala, fils et cadre de Landiougou, il a félicité et encouragé ses jeunes frères avant de rassurer la population sur sa conviction d'accompagner le développement. Je voudrais l'homme le rassurer pour dire que Landiougou est notre village. Landiougou, c'est notre histoire. Notre condom ombilical a été enterré ici. Chacun de nous fait ce qu'il peut pour faire sortir, pour renseigner le monde de Landiougou. Je voudrais le rassurer que nous sommes en tête d'oeuvre et nous ferons en sorte que Landiougou n'est pas rendu. Nous ferons en sorte que tous les fils et filles de Landiougou n'est pas rendu. Remise d'attestation de reçue à tous les admins des différents examens. Conférence sur la scolarisation de la jeune fille et le leadership féminin ont meublé ces journées. En image à présent, le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 92,3 millions d'euros en faveur de la Tunisie pour mettre en œuvre le programme d'appui à la compétitivité des entreprises et à l'autonomisation de la population par la création d'emplois. Le financement est composé d'un prêt de 90 millions d'euros de la banque et d'un don de plus de 2 millions d'euros provenant du fonds fiduciaire WIFI Women Entrepreneur Finance Initiative. Toujours en image, le programme Mandela Washington Fellowship, une initiative du gouvernement américain visant à former des jeunes africains au leadership, a ouvert les inscriptions pour l'année 2025. Il vise à développer leurs compétences et à permettre à ces jeunes africains de devenir des leaders dans leur secteur d'activité et leurs communautés respectives. Les inscriptions ciblent les jeunes d'Afrique subsaharienne âgés de 25 à 35 ans. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business & 4 Africa, votre télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada